Le Seigneur révèle le remède spirituel aux afflictions intergénérationnelles. Le Seigneur m'a conduite à sa prophète Patricia Shaw pour mon édification. Et je me suis sentie puissamment inspirée pour vous faire partager cet enseignement-ci. Le Seigneur parle à Patricia. Les gens doivent savoir que des péchés pour lesquels il n'y a pas eu de sincère repentir sont une porte ouverte à la maladie. Lorsque la maladie a pris racine chez une personne et que l'ADN a été altéré, la maladie passe d'une génération à la suivante. Pour pouvoir rompre le cycle de la maladie intergénérationnelle, il doit y avoir repentance. Vous pouvez en effet vous repentir en faveur des péchés de vos ancêtres. Ensuite, lorsque la porte est fermée, priez et demandez la guérison complète. Demandez avec foi, sans douter, et cela sera fait. Si vous me demandez la guérison, je vous la donnerai. Il y a aussi une malédiction intergénérationnelle de pauvreté, qui est passée d'une génération à la suivante. Cela peut également être brisé par la prière de repentance. Si vous me réclamez des moyens financiers, d'indépendance financière, et que vos motifs sont purs, je vous bénirai avec des finances. Patricia explique que Daniel, le prophète, s'est repenti pour le compte de son entière nation, la nation d'Israël. Et il a utilisé cette puissante prière qu'on trouve dans Daniel chapitre 9. Ainsi, l'Esprit-Saint a guidé Patricia pour l'adapter à notre génération, confrontée aux afflictions générationnelles. Instructions du Seigneur Venez à moi avec un cœur sincèrement affligé pour votre péché et le péché de vos ancêtres. Implorez mon pardon. Demandez-moi de créer un cœur pur en vous. Abourez tout péché. Haïssez et détestez tous les péchés de vos ancêtres, même si vous ne connaissez pas les péchés spécifiques qu'ils ont commis. Implorez-moi avec anxiété pour votre péché et leurs péchés. Demandez-moi de vous remplir d'un esprit de repentance. Vous serez pris d'angoisse et de remords. La repentance est la clé pour effacer le péché intergénérationnel, qui a engendré maux et maladies. Voici donc la prière de repentance pour tout péché intergénérationnel. Je tourne ma face vers toi, ô précieux Yahoua, pour te présenter ma prière en jeûnant. Je te prie, ô Yahoua, mon Elohim, et me confesse au nom de moi-même, mes parents, mes grands-parents, et ma lignée familiale tout entière. Ô Yahoua, grand et redoutable Elohim, toi qui gardes ton alliance et ta miséricorde avec ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché et commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles en nous détournant de tes préceptes et tes jugements. Nous n'avons pas non plus écouté tes serviteurs, les prophètes, ni ton fils Yahoua, qui a parlé en ton nom et dont les paroles sont consignées dans la Bible. Ô Yahoua, ta justice t'appartient, mais la honte sur nos visages nous revient, à moi et tous les ancêtres de ma lignée, jusqu'à ceux proches ou éloignés dans d'autres pays et dont je descends. Nous avons péché en raison de l'infidélité que nous avons commise contre toi. Ô Yahoua, à nous le visage de honte, à nos présidents, à nos membres du Congrès, nos députés, nos juges et nos ancêtres, car nous avons péché contre toi. A toi, ô Yahoua, notre Elohim, appartiennent la miséricorde et le pardon, bien que nous nous soyons rebellés contre toi. Nous n'avons pas obéi à la voix de Yahoua pour marcher dans ces lois qu'il avait placées devant nous par ses serviteurs les prophètes et par son fils Yahoua. Oui, nous avons tous transgressé ta loi à un moment de nos vies, et nous nous sommes éloignés afin de ne pas obéir à ta voix. C'est pourquoi cette malédiction générationnelle et le serment d'allégeance écrit dans la loi de Moïse, le serviteur de Yahoua, ont été déversés sur nous, car nous avons péché contre toi. Yahoua a confirmé ces paroles, qu'il a prononcées contre nous et contre nos juges qui nous ont jugés, en permettant cette grande calamité qu'est cette malédiction générationnelle. Comme il est écrit dans la loi de Moïse, toutes ces calamités de malédiction générationnelle sont venues sur nous, et pourtant nous n'avons pas prié devant Yahoua pour nous détourner de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. C'est pourquoi l'Éternel s'est souvenu des calamités de ces malédictions générationnelles, et les a permises à cause de nos péchés. Car Yahoua est juste dans toutes les œuvres qu'il fait, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, ô Yahoua, toi qui as délivré ton peuple de la servitude du péché, au travers du sacrifice de ton fils Yahushua, nous reconnaissons que nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Ô Yahoua, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de moi et de ma lignée familiale, à cause de nos péchés, des iniquités de nos aïeux. Maintenant donc, Yahoua, écoute la prière de ton serviteur et mes supplications, et pour l'amour de Yahushua, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté, qui est mon corps, le temple de l'Esprit Saint. Mon précieux Yahushua, prête l'oreille et écoute. Ouvre tes yeux et regarde. Guéris et pardonne-nous des maladies générationnelles en moi et ma lignée familiale, car nous ne présentons pas nos supplications devant toi à cause de nos œuvres justes, mais en raison de ta grande miséricorde. Ô Yahoua, écoute. Ô Yahoua, pardonne. Ô Yahoua et Yahushua, écoutez et agissez. Ne tarde pas par amour pour ton propre nom, car ton peuple est appelé selon ton nom. Et pour conclure cet enseignement, n'oubliez pas que, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Sous-titrage ST' 501